Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une championne canadienne d'haltérophilie. Elle s'entraîne depuis trois ans seulement. C'est une fille de chez nous, Maud Charon. Dernièrement, au championnat québécois senior 2016 à l'après-vie, Maud Charon, originaire de Saint-Luz, s'est encore une fois illustré en prenant place sur le podium en première position chez les 63 kg. La prochaine compétition se déroulera au Mexique. Samedi, je pars au Mexique pour les championnats du monde universitaire. Ça va être ma première expérience au niveau international. Je suis vraiment excitée. Ça va être toute qu'une expérience. C'est sûr que j'ai le stress de représenter le Canada, mais ça va me faire plaisir de représenter le Canada au travers de tous les pays. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le Sten avec tous les drapeaux. Ça va être vraiment excitant. Je pars aussi la conscience tranquille parce que j'ai eu les championnats québécois qui se sont bien passés. J'ai vraiment hâte d'aller voir cette convention-là. C'est l'hiver. Selon mon entraîneur, j'ai des bonnes chances de faire un podium. Mais moi, je reste terre à terre. Ça fait longtemps que je fais de la compétition. Je ne veux pas me laisser influencer ou intimider par un gros objectif. Je reste terre à terre et rationnelle. En althérophilie, tu as seulement trois chances par mouvement. Tu as deux mouvements à faire. Tu as seulement trois chances par mouvement. Si tu ne l'as pas, tant pis. Tu as une deuxième chance ou tu les as toutes épuisées. Ça fait que c'est un autre stress à gérer. Tu l'as, tu ne l'as pas. Tu arrives sur la plateforme, c'est gros silence. Il n'y a pas de musique. Tandis que je suis habituée de m'entraîner avec du son et du monde qui me crée après. C'est vraiment comme une autre mentalité aussi. C'est plus protocolaire. On a des petits maillots. On n'a pas le droit d'avoir de sang sur les tibias. C'est vraiment très protocolaire. Je ne m'attendais pas à ça. Mais au fond, c'est juste une autre famille. C'est un autre type de compétition, une autre communauté qui est tout aussi intéressante l'une que l'autre. J'ai vraiment aimé mes premières expériences. C'est sûr que j'ai eu des compétitions qui ont mieux été que d'autres. Mes premiers Canadiens, j'ai eu un total de zéro. J'ai tout manqué mes essais à l'épaulé. Mais on apprend. On apprend nos erreurs. Maintenant, je suis sur une belle lancée. J'en profite comme ça. Moi, j'aime beaucoup le crossfit. J'aime ce type d'entraînement-là qui est vraiment général. Ça va vraiment toucher tous les aspects de l'activité physique. L'haltéro, c'est sûr que c'est plus musculaire. Je vais vraiment plus aller forcer mes fibres musculaires. Mais en dedans de moi, j'ai besoin quand même de faire du cardio, de bouger et de savoir que j'ai travaillé. Souvent, ce que je vais faire, je vais me réchauffer en faisant un mini-training de crossfit. Après ça, faire ma planification d'haltérophilie. Puis si là, il me reste dedans, je vais finir par un autre entraînement de crossfit, mais sans nécessairement nuire à ma préparation d'haltérophilie. Moi, je bouge depuis que je suis toute petite. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. J'ai étudié à Québec en cirque. J'ai dû arrêter le cirque parce que j'étais trop blessée. Je suis revenue après dans ma ville natale, qui est Rimouski. Rendue à Rimouski, étant une fille qui a toujours bougé, il fallait que je trouve un moyen de me garder en forme et de sortir l'énergie que j'avais. J'avais entendu parler du crossfit. J'ai commencé le crossfit. Puis de là, est née une nouvelle passion qui est l'entraînement physique. C'est sûr que les Olympiques, c'est un rêve de petite fille de quand j'étais gymnaste. Ça fait que c'est un rêve, c'est sûr, c'est le summum. Est-ce que je vais y aller? Je ne sais pas. Si j'y vais, tant mieux. Ce sera un check sur ma bucket list. Dans dix ans, moi, j'espère avoir ma carrière dans ta main. J'étudie en technique policière. J'espère avoir été engagée quelque part dans une sûreté quelconque. Je suis... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501